Coucou tout le monde, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'état de ma livraison de Tesla Model 3 ou plus exactement de l'état de la livraison de ma Tesla Model 3 si on met les pronoms, c'est les pronoms au bon endroit, ça marche quand même nettement mieux avant toute chose, merci à vous de regarder ces vidéos de la chaîne secondaire c'est la petite soupape de sécurité, ça me fait vachement de bien de faire des vidéos comme avant à l'arrache totalement en parlant à une caméra alors maintenant il y a un écran en dessous qui n'existait pas avant cet écran donc je triche un petit peu, c'est le luxe de la popularité de la chaîne principale j'ai pu m'acheter un écran maintenant mais merci à vous de suivre ces vidéos parce que faire des vidéos, enfin ultra bien, d'essayer de faire des vidéos comme tout le monde genre vraiment stylé, c'est juste chiant donc vous avez vu que dans la dernière vidéo j'ai pas fait autant d'efforts sur la partie lumière que ça pouvait être le cas dans les vidéos précédentes de ce mois de test de septembre parce que juste c'est pas ce que j'aime faire en fait ça me fait perdre du temps, ça me plaît pas ça me... c'est pas mon kiff donc voilà, merci à vous d'être là et c'est cool pour moi de partager ces petits trucs avec vous j'en partage d'autres et davantage même avec le Discord mais c'est quand même très cool d'avoir une chaîne où on peut dire et faire ce qu'on veut et à ce moment là il y a à peu près uniquement 40% de rétention donc pour les 40% qui restent je voulais vous parler de l'état de la commande de ma Tesla Model 3 donc la semaine dernière je vous indiquais avoir commandé une Tesla Model 3 précommandé, commandé, enfin je sais pas comment ça va j'ai mis mon déposite de 100€ et la Tesla arrive après en fait tu précommandes une Tesla sans savoir trop quand est-ce que tu l'auras au moment où tu jettes tes 100€ sur l'espace client de Tesla je vous ai expliqué également un principe de trimestre c'est à dire que Tesla ne livre ses voitures qu'en fin de trimestre le dernier mois du trimestre, la dernière quinzaine du trimestre donc si tu tombes au bon moment quand Tesla livre ses véhicules moi par exemple j'ai fait ma commande mi-septembre fin de trimestre, youpla boum, votre voiture sera disponible semaine prochaine waouh, c'est ouf sauf qu'il fallait s'y attendre les fonds de ma banque n'ont pas été disponibles suffisamment tôt parce que c'est pas un prêt, un prêt lié enfin il y a un type de prêt je ne me souviens jamais du nom que j'étais à la banque ce matin il m'a réexpliqué le nom, je ne m'en souviens jamais je ne fais pas d'effort dessus il y a un type de prêt sur lequel le délai peut être ramené à 3 jours c'est un prêt où le montant, le déblocage des fonds un petit peu comme dans l'immobilier le déblocage des fonds est conditionné par l'achat d'un véhicule bien précis vous voyez une bagnole trop stylée vous allez voir votre banque vous lui dites je veux un prêt pour cette voiture là vous fournissez le bon de commande du véhicule et sur le bon de commande vous indiquez que vous êtes prêt à raccourcir le délai de rétractation entre 3 jours et 7 jours et effectivement vous pouvez donc réduire votre délai de déblocage de fonds à 3 jours au minimum c'est pas ce que fait la BNP avec son prêt écologique à 0,99% sur 108 mois je vous en ai déjà parlé de ça également c'est comme ça que je finance 100% de mon véhicule parce que parce que tout simplement ils n'ont pas envie de faire comme ça en fait tout simplement donc mon prêt n'est pas conditionné lié à un véhicule donc j'ai dans tous les cas les 8 jours francs de délai pour obtenir les fonds et comme je vous l'ai dit la semaine dernière encore une fois la voiture était censée être livrée hier en fait même pas aujourd'hui hier mais le 29 ou le 30 donc hier ou aujourd'hui et il fallait que j'ai les fonds évidemment avant de réceptionner le véhicule sinon je ne laisse pas partir un véhicule et c'est totalement normal Tesla donc si tu n'achètes pas ton véhicule en fin de trimestre il te dit ben c'est pas grave votre véhicule il sera toujours là le trimestre prochain bisous et ils n'en ont rien à foutre chez Tesla vraiment c'est à dire que là j'ai les fonds je pourrais avoir les fonds demain vendredi 1er octobre Balec ça sera en décembre donc Tesla m'a rappelé après en me disant ouais on peut peut-être faire une exception jusqu'au 4 ouais mais en fait hier vous m'avez dit que vous ne pouviez pas donc moi j'ai dit à mon banquier ok pas de stress on verra ça plus tard ça sert à rien de courir dans tous les cas ça sera pour décembre ouais ouais pardon bon ça arrive il y a des couacs c'est pas dramatique dans tous les cas vous l'avez compris mon véhicule n'est pas livré au moment où je fais cette vidéo je n'ai pas ma Tesla sinon je vous en aurais parlé partout vous l'auriez vu évidemment hier déjà direct et je n'ai pas mon véhicule je l'aurai en décembre je pense puisque encore une fois mon véhicule est dans la flotte des véhicules Tesla disponibles mais il sera livré qu'en décembre donc chaque mois chaque trimestre pardon Tesla ne livre des voitures que à la fin du trimestre que le dernier mois du trimestre donc là j'ai fait ma précommande fin septembre et début octobre il ne livre pas novembre il ne livre pas ou difficilement peut-être fin novembre et donc début décembre je peux espérer avoir la livraison d'un véhicule qui est sur un parking et qui attend pour l'instant en fait voilà alors que moi j'aurai les sous la semaine prochaine manifestement donc on en est là aujourd'hui là j'ai signé ce matin ma création de compte courant je vais signer mon offre de prêt samedi j'aurai les fonds sous 8 jours ok youpla boom on s'en fiche un petit peu de quand les fonds arrivent mais les fonds arrivent voilà première semaine du mois d'octobre cool très bien la voiture elle sera mise à ma disposition en décembre début décembre encore une fois ou fin novembre peut-être je viens de vous l'expliquer je repasse pas plus de temps dessus et mon prêt je vous dis tout mon prêt est de 45 000 euros le véhicule est de 51 52 un truc comme ça je crois que c'est de 52 000 quelque chose il y a une remise de 2000 euros dessus donc qui sera à 50 000 quelque chose je crois que c'est 180 de mémoire 50 000 je vends et c'est pas plus mal parce qu'au final ça me laisse du temps pour vendre ma golf à chaque fois je passe au sketch des inconnus les blaireaux je sais plus quoi où ils ont tous des golf je vais vendre ma golf donc pour début enfin pour le courant novembre décembre et avoir un montant un peu plus élevé que la reprise de Tesla ou que ce que m'a proposé vendez votre voiture.fr donc la vendre un petit peu mieux pour avoir plus de sous tout simplement et donc les 12 000 peut-être de la golf qui vont financer une partie de la voiture et le prêt de 45 000 donc vous comprenez qu'il en reste un petit peu c'est cool tant mieux mais encore une fois mon prêt n'est pas lié donc il me restera un petit peu de fond pour réinjecter dans le prêt on verra au feeling et et la voiture que j'aurai du coup en novembre j'ai demandé à faire une modification dessus et ne plus la prendre rouge mais la prendre blanche oh mon dieu mais pourquoi il la prend blanche alors que la semaine dernière il nous a dit que justement il la prenait pas blanche parce qu'il y en avait partout des voitures blanches putain mais je comprends rien cette chaîne ça part en couille je vous explique pourquoi de suite tout simplement parce que il y a beaucoup effectivement de voitures blanches et le blanc n'est pas une option genre littéralement c'est pas une option en fait vous ne payez rien en plus pour avoir une voiture blanche et avec l'option coûte 1800 balles quelque chose comme ça faire un cover un covering un wrap comme au McDo un wrap sur la voiture ça coûte 2500 3000 euros à la louche donc évidemment plus cher mais j'ai une couleur qui me plaît au micropole de cul alors que si je prenais le rouge Tesla c'était un petit peu par dépit parce que les grises ouais bouff pas ouf les bleus mais pas assez pêchus les blancs il y en a beaucoup les noirs ça garde vachement la chaleur du coup il reste le rouge en fait qui est pas fun fun mais qui existe quand même donc je prends une voiture blanche parce que pas d'option je fais un wrap dessus je fais teinter mes vitres youpla boum c'est cool et le cover que je vais faire dessus comme on en parlait sur le Discord justement sera je pense soit rouge mat mais genre un rouge qui pète sans maman ou un espèce de gris je sais pas si vous voyez à quoi ressemble la voiture de MKBHD mais un truc dans ce style là un gris foncé mat enfin un gris foncé un gris sidéral en fait sensiblement pas comme celui de la montre mais un gris sidéral un gris milieu pas gris clair pas gris foncé trop un gris au milieu de telle sorte que tous les montants noirs ressortent vraiment dessus et mat encore une fois parce que c'est ultra stylé il y a quelques vidéos sur Youtube de trucs cool comme ça l'avantage c'est que que ça soit gris ou rouge je me lasse de la peinture du cover dans 3 ans 4 ans je l'enlève je récupère une voiture blanche je peux même être un fifou et remettre un autre cover dessus je vends la voiture je la vends avec le cover en disant au gars dessous la peinture elle est neuve mec et pour moi c'est un argument de vente en fait de vendre un véhicule avec une peinture au micro poil de Huck donc voilà ce qui va se passer et ça me laisse un petit peu plus de temps c'est pour ça que je suis en vrai content de ne pas voir le véhicule là parce que je n'étais pas prêt pour tout ça je l'aurais prise rouge et puis peut-être que j'aurais regretté certains trucs donc au final c'est pas plus mal de faire traîner un petit peu dans le temps parce que ça me permet de regarder les trajets que je peux faire etc de m'organiser ça me permet d'installer la prise au garage vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur l'installation de la prise au garage alors je veux faire une installation avec une prise P17 un câble en 6 carrés un disjoncteur différentiel qui va bien etc mais une installation maison entre guillemets pas une wallbox le truc classique où on fait venir en électricien donc si ça peut vous intéresser vous me le dites je vous embête jamais avec les petits pouces abonnez-vous tout ça sur cette chaîne vous faites bien ce que vous voulez mais dites-moi juste si ce sujet vous intéresse et donc du coup ça me permet de me projeter un petit peu sur l'installation de cette prise de la voir pour quand la voiture arrivera de me poser les bonnes questions sur la partie électricité recharge etc j'avais déjà l'immense majorité de ce qu'il me fallait mais la partie recharge à la maison je n'étais pas particulièrement prêt dessus donc là maintenant je me suis un petit peu renseigné c'est cool la partie cover qui va être ultra intéressante j'aimerais vraiment beaucoup être capable de vous faire une vidéo sur le cover du véhicule je ne sais pas si le garage qui va faire cette partie là voudra participer mais ça serait vraiment cool les vitres teintées la lunette qui est immense encore une fois les mecs que j'ai trouvé font la lunette en une seule pièce donc ça va être trop classe et il me manque un élément je ne sais plus le cover ça ça bref voilà donc dans tous les cas ça m'a permis de creuser un petit peu certains trucs et vendre la golf de la meilleure des manières au bon moment je pense voilà tout c'était je voulais vous faire ce petit point parce que je vous ai dit que je recevais une voiture cette semaine et vous avez peut-être vous vous êtes peut-être dit mais il l'a reçu il l'a pas reçu qu'est-ce qui se passe on ne comprend rien donc il l'a pas reçu mais en fait voilà le monsieur de la vidéo et il y a des mecs des fois sur la chaîne principale je fais une parenthèse sur la chaîne principale qui postent des commentaires genre ils parlent aux autres personnes qui commentent mais comme si c'était pas ma chaîne en fait il n'y a que moi ou il n'y a que moi qu'est-ce qu'il a dit l'autre con il n'y a que moi ou il a dit c'est que moi ou il a dit iPhone 7S je suis là c'est ma chaîne en fait tu postes chez moi je vois ton commentaire tu le sais ça et ça me fait beaucoup rire donc le monsieur de la vidéo il a dit que et je fais pas plus long parce que encore une fois ça sert à rien et cette vidéo elle est déjà beaucoup trop longue donc je vous fais des zoubis merci d'être là si vous voulez avoir un petit peu plus d'interaction etc c'est peut-être pas idiot de considérer le Discord le Patreon etc venez même peut-être juste pour un mois et puis si ça vous plaît pas bah cassez-vous en fait je ne sais pas quoi vous dire de plus franc que ça mais sans stress en fait réellement venez si ça vous plaît c'est cool si ça vous plaît pas tant pis en fait vous avez perdu 5 balles mais si ce type de contenu vous plaît il y a de très fortes chances je pense que le Discord vous plaise aussi beaucoup je vous fais des bises je vous dis à très vite et voilà ciao ciao